Trois jeunes ont été jugés pour avoir tabassé l'agresseur présumé d'une adolescente. Ils lui ont tendu un guet à pan dans une forêt de l'Oise, l'ont roué de coups et l'ont blessé à l'arme blanche, avant de l'abandonner blessé en pleine nuit. Les accusés ont été condamnés à des peines de prison assorties d'un sursis partiel. Laissez la justice à la justice. La semaine dernière, trois jeunes ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Compiègne, dans l'Oise, pour avoir tabassé l'auteur présumé de l'agression d'une adolescente, a-t-on appris auprès des gendarmes lundi. L'histoire a commencé début novembre, lorsqu'une adolescente de 16 ans a confié à son petit ami qu'elle avait été violentée par un individu. Celui-ci n'était pas inconnu de sa victime, qui connaissait son identité. Pour venger sa copine, le petit ami a décidé de planifier un guet à pan afin de faire payer l'agresseur. Abandonnée et blessée en pleine nuit dans la forêt selon les gendarmes, l'adolescente a donné rendez-vous au mis en cause dans une forêt proche de la commune de Saint-Jean-aux-Bois en prétextant une sortie entre amis. Le jour venu, le petit ami et trois de ses copains, visage masqué, attendaient de pied ferme l'agresseur présumé. Lorsque celui-ci est arrivé, il s'est aussitôt fait sauter dessus par les trois gros bras qui l'ont tabassé à coups de poing, de batte de baseball et lui ont porté des coups de couteau. Il a ensuite été abandonné dans un sale état en pleine nuit, dans la forêt. Après avoir été secouru, l'homme a toutefois refusé d'aider les gendarmes dans leur enquête, notamment par crainte des représailles. Pour autant, les investigations des militaires leur ont permis d'identifier dès le lendemain les trois copains du petit ami. Ils ont été interpellés par les gendarmes de la communauté de brigade de Choisy-aux-Bac et placés en garde à vue. Jugés en comparution immédiate lundi dernier, ils ont été condamnés à des peines de prison de 18 mois à 3 ans assorties d'un sursis partiel. Il n'a pas été précisé si la victime sera poursuivie pour l'agression de l'adolescente. Deux commentaires, trois partages, partagez sur Messenger, partagez sur Facebook, partagez sur Twitter, partagez sur Flipboard, partagez sur Pinterest, partagez sur LinkedIn, envoyez par mail, sauvegardez une faute, imprimé.